Bonjour les mecs ! Et les meufs ? Et les meufs surtout poto ! Ben oui ! Cafardinha ! Pour un petit cocktail magique ! Salut tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui, tuto, tuto, tuto ! Vidéo, vidéo, vidéo ! Pouce bleu, pouce bleu, pouce bleu ! Ça ne rime pas frérot ! Si si, toujours du freestyle ! Toujours, toujours ! Tu sais pourquoi ? Big up pas toi, mon amoumou ! Ha ! Big up ! Fix B sur Mirage ! Comment on joue le Fix B sur Mirage, etc. Je vais faire toutes les maps, je vais faire toutes les positions. Ne vous inquiétez pas. Là c'est le premier. Donc Fix B sur Mirage. Donc, le Fix B sur Mirage, on ne va pas se mentir, c'est assez compliqué. D'accord ? Surtout en équipe. Peut-être qu'en mix moyen, mais en équipe, c'est assez compliqué parce que son job, c'est compliqué de ouf. Pourquoi ? Parce que ça va beaucoup en A, donc il fait beaucoup de backup. Et quand ça vient B, ça vient en balle. Déjà, c'est le problème de tous les Fix B. En général, tous les Fix B, vous avez rarement de l'activité. Mais quand ça vient chez vous, c'est le bordel. Et quand ça vient que c'est le bordel, il faut faire le taf. Il faut faire un petit kill, il faut faire 2 kills, il faut temporiser énormément pour le backup, etc. Donc, l'objectif général d'un Fix B, d'accord ? C'est de faire un kill et de mourir. De faire un kill et de mourir. Mais pas de mourir instantanément après avoir fait un kill. Je vais te donner un exemple. Si tu te positionnes en fonction de faire un kill, c'est-à-dire que tu es Fix B, tu te mets ici. Ça déclenche en B, là. Il y a des flashs de ouf. Tu te caches et tout. Sauf que tu fais ton kill, mais tu es mort instantanément. D'accord ? Et ton mec corne, on s'en bat les couilles. Il est loin là-bas, il ne peut pas t'aider. Au final, tu leur as donné tout le B en 4v4. Tu vas dire, ouais, mais j'ai fait mon kill. Ouais, mais c'est 4v4 et tout le B a été pris. Donc là, les mecs sont déjà sur le BP. Ils ont tout check. Il y en a un qui est déjà Forest pour regarder la corne. Tu en as un qui est déjà au niveau du camion à la WAP. Il est comme ça, il a la ligne. C'est fini. Le round, il est perdu. D'accord ? Ton job, certes, tu l'as fait numériquement. D'accord ? Au niveau statistique, tu l'as fait. Mais au niveau vraiment de la gestion du round, tu sens bien que là, tu n'as pas fait le taf. Ok ? Alors que par exemple, si tu prends une visu là comme ça, tu fais un kill et là, tu recules. Ça te rush dessus. Tu recules et tu te mets QBP et tu attends qu'il y ait des mecs qui viennent rusher ici. Et tu fais gagner du temps. Regarde le temps que tu fais gagner. D'accord ? Tu as fait un kill et là, tu es en train de reculer. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 secondes. Tu as fait gagner 5-6 secondes sur le rush, etc. Si ça se passe très très mal, si tu ne prends pas un deuxième kill, si les mecs ne te ratent pas. Si tu arrives encore un petit peu à prendre des lignes ici, te faire gagner du temps. Là, tu peux encore gagner du temps, etc. Les 5 secondes que tu fais gagner là, regarde ce que ça représente. Si tu avais un AWAP qui regardait là à part. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, il a déjà la ligne ici. Peut-être qu'il y a des mecs qui rushent. Il peut en prendre un, tu vois. Ou alors là, le mec qui te tue ici, il vient, il le décale, il peut le revenge. Toi, les 5 secondes que tu fais gagner en backup, c'est les 5 secondes qui peuvent faire un revenge derrière. D'accord ? Et pareil, au niveau de la corne, tu ne te rends pas compte. Mais regarde, là, tu fais le kill. Ça passe B, ça passe B. Là, les mecs te sautent dessus. Lui qui essaie de te courir derrière, il peut le tuer. Et même s'il y a une smoke, etc., 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 il peut tirer sur des mecs. Il s'en bat les couilles. Il traverse la smoke et lui, il le tue parce qu'il est en train de te tuer. C'est du temps que tu fais gagner. C'est un rune que tu fais gagner. Le temps que tu fais gagner, c'est un rune que tu fais gagner. En tant que B fixe, d'accord ? Que ce soit sur mirage ou sur toutes les maps, ça c'est l'aspect général du role. Il faut bien que vous compreniez que c'est ça. C'est ça le job. Ok ? C'est vraiment ça le job. Et c'est pour ça que des B fixe très forts dans le monde, il n'y en a pas beaucoup. Les meilleurs, c'est clairement NBK, c'est clairement Krims ou des mecs comme ça parce qu'ils arrivent tout le temps à prendre un, deux kills, gagner du temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pour ça que ce sont les meilleurs. Ok, bref. Maintenant, comment se joue le B fixe sur le B ? Il faut essayer de retarder ton stuff un maximum. D'accord ? Parce que si dès le début de rune, tu arrives, tu casses, tu viens, tu smoke ton B et que tu sautes, au final, les mecs qui te flashent quand même, ils peuvent traverser ta smoke. Et après les 15 secondes de ta smoke, il reste 1 minute 20 et pendant 1 minute 20, tu as ta bite et ton couteau et c'est la merde. Donc on essaye de délai son stuff un maximum. Ok ? Donc le job, concrètement pour le B, 9 fois sur 10. D'accord ? Donc je dis bien 9 fois sur 10, 90% du temps, ça va être de la merde. Ça va être sauter pour prendre l'info, sauter pour prendre l'info, sauter. Un B, tu viens, tu te flash la bouche comme ça. Ok ? Ou alors tu viens, tu te flash la bouche comme ça. Ok, c'est raté. Bien haut comme ça. Voilà, tu te flash la bouche comme ça, tu piques, etc, etc. Ou alors tu viens ici, tu vises... Donc moi je prends la fenêtre, peu importe, et je monte au niveau de cette fenêtre là. Donc là et là. Voilà, double clic, je flash comme ça et je prends mon info en sautant. Le but c'est vraiment de retarder son stuff un maximum. Donc essayez d'avoir 2 flashs. Voilà, toujours 2 flashs. 2 flashs, 1 smoke. C'est le plus important, c'est 2 flashs, 1 smoke. Ok ? Et quand ça te déboule dessus, ta smoke, Soit en fin de round, quand il reste plus que... Si t'as réussi à tenir tout ton stuff pendant... Il reste 50 secondes au timer. Bah là, il reste 50 secondes. Tu smoke. Tu sais très bien que tu vas être bien jusqu'à 35 secondes du time. 35 secondes du time. Ca va. Après tu sautes, tu tournes et tu te dis... Hey les gars, c'est du B, c'est du B, c'est du B, c'est du B. Tu fais ton petit kill ici, après t'attends, ça va. T'as fait le taf, tu vois. Mais sinon, si ça déclenche avant ces 50 secondes et que t'as ta smoke, Ca sert à rien de la mettre ici, la smoke c'est nul à chier. La smoke, soit tu la mets là. Soit tu la mets là. Tout simplement. Là ou là. Pourquoi ? Parce que les mecs, quand ils vont rusher, ils vont être dans la smoke, ils vont être complètement du pair. Donc ça te fait des free kills pour toi. Si ils traversent le van, etc. Si ils la traversent, ça te permet de... Imagine que tu sautes, ok ? Tu te smoke les pieds comme ça et tu viens là derrière. Ok ? Là ils vont la traverser. Tu tues des teubés ici. Là, il y a un mec qui va... Ici moi j'en tue tout le temps. Qui fait le malin à sauter ici. Et qui sait pas où t'es. Et donc clairement là, t'as ton petit kill ici. T'as que la droite. Le truc c'est que tu veux isoler une zone pour jouer qu'une autre. Donc voilà. Le but du BFX sur Mirage, grosso modo, c'est de garder ta smoke pour faire ce genre de choses. Pour essayer de te mettre bien. On va dire ça comme ça. Pour essayer de te mettre bien. Donc t'es là. Et juste tu gardes ta smoke. Ouais. Tu gardes ta smoke comme ça. Tu t'en fous. Si le mec traverse, tu le tue ici. S'il est là, tu le tue ici. Après t'es là, tu restes dans ta smoke. Tu gagnes du temps. Tu gagnes du temps. Tu gagnes du temps. Le but de ta smoke, elle est fait pour te faire gagner le round. D'accord. Pour te mettre dans les meilleures conditions pour gagner le round. Tu sens bien là déjà qu'une smoke comme ça c'est très gênant. Et c'est très efficace pour toi. Alors que tu sens bien que là. T'as smokeé là. T'as pris 45 flashs qui viennent de là-bas. T'es tout blanc gros. Ne me dis pas que t'es à l'aise. Ne me dis pas que t'es à l'aise derrière. T'as smoke ici. C'est pas possible. D'accord. Tu le sens. Tu le sens. Tu l'as déjà vécu. T'es pas à l'aise. Alors que là déjà théoriquement rien que ce que je te montre. Normalement tu devrais dire ouais c'est un peu plus logique. Donc le but d'un BFX malheureux. Malheureusement. C'est un gras. On va pas se mentir. C'est un gras. Peu de gens. Peu de gens. Performe dessus. Mais il y en a quand même. Donc voilà. J'espère que ça vous a fait kiffer. On fera tout. On fera tous les rôles. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voulez directement après celui-là. J'essaierai de le faire. Je vous embrasse tous. Pouce bleu. Je vous aime.